Je suis Jean-Alain Marti, physico-chimiste de la matière molle. La matière molle, c'est quoi ? La matière molle, c'est un ensemble de molécules, par exemple des tensioactifs, ou ça peut être aussi des polymères. Et ces molécules, elles sont capables dans l'eau de s'associer pour former des objets. Alors je vais en dessiner un. Et donc ces objets, ce sont des objets colloïdaux qui font quelques dizaines de nanomètres de dimension. Et ce qu'on peut faire, c'est ces objets-là, on peut venir transporter à l'intérieur des éléments qui peuvent servir pour différents types d'applications. Ces objets sont par exemple utilisés en imagerie médicale. Donc pour ce faire, nous commençons ici, dans ce laboratoire, par la synthèse de matériaux polymères. Ces matériaux polymères sont mis en présence d'ions métalliques. Ces ions métalliques structurent la matière. Nous obtenons des objets colloïdaux que nous pouvons utiliser pour faire des agents de contraste. C'est peut-être trop compliqué, plus simple. L'étude des objets en solution nécessite l'emploi de techniques d'analyse qui permettent de voir à des échelles nanométriques. Un des appareils que nous utilisons beaucoup, qui est ici dans cette salle, est un appareil de diffusion de lumière. Cet appareil diffuse la lumière à des angles précis. Et de ce signal-là, on en déduit une taille d'objet. Grâce à l'utilisation de ces techniques, nous allons pouvoir comprendre le comportement des objets en solution, leur évolution lorsqu'on va stimuler ces objets ou les utiliser, et optimiser leur utilisation dans le cadre d'une application comme la nanomédecine. Et je m'arrête pour le dire, oui ? Ah oui, j'aurais dû boire avant. Les colloïds ont de nombreuses applications industrielles, mais pourtant ce n'est pas ce qui guide mon travail. Mon travail est plus guidé par la multidisciplinarité des domaines que je touche, c'est-à-dire que ça va de la chimie à la biologie, à la physico-chimie, aussi aux rencontres avec d'autres équipes, ce qui fait que chaque jour est un jour nouveau, donc en fait il n'y a pas d'ennuis, pas de routine qui se met en place. Oui, je fais la sense dure au service de la matière nole. C'est un... Complètement !